Le temps que tout le monde soit assis, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous savez que l'Académie Nationale de Chéorgie aime bien les traditions et les rituels. C'est la raison pour laquelle nous mettons au début de chacune de nos séances un d'elle, la sarabande, qui nous permet de nous resituer dans notre passé et nous rappeler que cette Académie est en fait l'héritière de la Société Royale de Chéorgie qui a été créée par Louis XV pour remercier les chirurgiens de son père, c'est-à-dire Louis XIV, qui avait réussi à le guérir d'une fistule anale qu'on appelait la fistule royale. Voilà, et donc nous sommes les héritiers de nos collègues de ce temps et nous sommes toujours très heureux en même temps de ne pas être passéistes, mais plutôt d'être assez avant-gardistes. Et c'est la raison pour laquelle l'Académie Nationale de Chéorgie est une académie dédiée à l'innovation chirurgicale et à l'avancée de la science au service de nos patients. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir l'ophtalmologie, qui fait partie des 13 disciplines qui sont représentées dans une académie. Nous ne sommes pas une société savante, nous sommes une académie. Ça veut dire qu'on représente la quintessence de la recherche, de l'innovation et de l'application des techniques au service de nos patients. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est l'ophtalmologie qui est mise à l'honneur grâce à Jean-Pierre Rosabon, qui est membre de notre compagnie et qui a organisé une séance assez exceptionnelle et grâce auquel nous avons également l'honneur et le grand plaisir de recevoir Mme Catherine Desroches, qui est la présidente de la Commission des Affaires Sociales du Sénat et qui est ici présente. Certains ne la connaissent pas, mais si vous voulez bien vous lever quelques instants, Mme la Présidente, pour vous remercier le grand honneur que vous nous faites en venant nous rendre visite et assister à cette séance. Évidemment, je vais tout de suite passer la parole à mon secrétaire général ou secrétaire général de l'Académie qui nous rappelle peut-être quelques éléments d'informations que nous avons la tradition aussi de rappeler en début de chaque séance. Oui, mais M. le Président, il y aurait beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Le programme aujourd'hui est dense et il n'y a pas d'urgence à communiquer, donc je vous laisse la parole. On a, juste pour vous stimuler tous, pour que vous assistiez aussi bien en présentiel qu'à distance à des grandes réunions, à des grands rendez-vous de l'Académie. Je vous convie à participer à la séance délocalisée de l'Académie qui aura bientôt lieu à Amiens le 28 octobre et qui sera consacrée à la chirurgie du visage, en particulier sous l'égide du professeur Bernard de Vauchel, qui est le grand maître de la chirurgie de la greffe du visage, donc dans son institut, un nouvel institut de recherche qui s'appelle Faire Face, c'est-à-dire faire face au face, au dévisagement des patients et comment on peut les reconfigurer. Une deuxième grande originalité du CHU d'Amiens, c'est de mettre en avant la simulation médicale pour la formation de l'ensemble des professionnels de santé et de l'ensemble du système de santé, puisqu'il y a au sein même du CHU d'Amiens un hôpital consacré au virtuel, un bâtiment de 10 étages où il y a tous les domaines de la médecine et de la chirurgie qui se développent de manière totalement simulée. Il n'y a pas de patients, il n'y a que des virtuels, il n'y a que des hologrammes, des systèmes sur lesquels on intervient virtuellement et on se forme. Et ça, c'est considérablement développé en ophtalmologie, bien sûr, mais dans toutes les disciplines et c'est un lieu exceptionnel qu'il faut absolument mettre en avant. Le deuxième grand rendez-vous que je vous donne également, si votre temps vous le permet, c'est les rencontres internationales de la chirurgie francophone qui auront lieu le 28 et le 29 novembre dans le bâtiment à côté d'ici, c'est-à-dire l'ancien réfectoire du couvent des Cordeliers qui a été rénové par la ville de Paris, qui est un lieu extraordinaire, magnifique, et dans lequel nous allons nous consacrer à l'aide aux victimes des grandes catastrophes, qu'elles soient en France ou à l'international, c'est-à-dire des catastrophes naturelles, des conséquences des guerres et du terrorisme. On parlera du Bataclan, de Nice, de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Ukraine, et on verra tout ce que nous faisons, nous, à l'ensemble de la communauté médicale et chirurgicale au service des victimes de ces grandes catastrophes. Une deuxième grande préoccupation de ces rencontres, ce sera l'accueil des étudiants étrangers dans l'espace francophone. Comment nous formons ? Si nous voulons développer l'influence de l'excellence de la chirurgie française que nous représentons, nous l'espérons, nous voulons avoir un accueil plus favorable des étudiants étrangers en France. Je ne citerai qu'un seul exemple, votre collègue prix Nobel de 2018, prix Nobel de la paix, Denis-Luc Ouéguet, chirurgien gynécologique, qui a été formé en France à Angers, et qui rappelle toujours que c'est à Angers qu'il a appris les rudiments de son exercice. Voilà, donc n'hésitez pas, 28 et 29 novembre, c'est des rendez-vous majeurs, pour lesquels nous avons le soutien du président de la République, pour les RICF, de quatre ministres en exercice, de la ministre de la Francophonie, nous pensons que le ministre de la Santé sera présent également, mais il y a également le ministre des Armées, le ministre de l'Intérieur, et donc ça veut dire qu'on est tous concernés par cette problématique de la gestion des crises, aussi bien qu'elles soient sociales, que sanitaires, que risques de sécurité civile, et bien tout le monde sera là, il y aura un hôpital de campagne installé dans le parking, l'armée vient nous installer, nous montrer comment, c'est quoi la médecine déportée, reportée ailleurs, quand c'est nécessaire, il y aura la médecine déportée, il y aura les ambulances du SAMU et des pompiers qui seront installés dans le parking, des ambulances de démonstration pédagogique, et bien sûr, on aura même des représentants de la Marine nationale, qui vont nous parler de la médecine embarquée, avec des robots chirurgicaux installés sur le porte-avions Charles de Gaulle, comme ce sera bientôt le cas, probablement assez rapidement. Voilà, un vaste panorama de la chirurgie dans des conditions extrêmement difficiles, et c'est important d'avoir un regard sur tout ce qu'on peut faire de mieux dans ce domaine. Je passe la parole maintenant, rapidement, pour qu'ils fassent une synthèse, la plus rapide possible sur la séance précédente, parce que c'est aussi notre tradition de dire qu'à ceux qui n'ont pas participé à la séance dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Une académie, c'est en même temps, je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas une société savante, c'est-à-dire qu'on a le plaisir d'entendre des collègues qui ne pratiquent pas leur discipline. Je suis chirurgien vasculaire, j'ai l'habitude de m'occuper plutôt des vaisseaux, des gros vaisseaux, de la horte, de la horte abdominale, etc. Mais je suis passionné à chaque fois par l'orthopédie, l'ophtalmologie, l'endométrieuse, mon cher Jean-Pierre Rosenbaum, ça a été le sujet de la séance, de la dernière séance, sujet majeur de santé publique qui a été traité par des gens exceptionnels il y a eu jour. Merci M. le Président. Pour ceux qui me connaissent dans les réunions d'ophtalmologie, je vais parler aujourd'hui d'endométriose. Alors c'est... Donc j'ai le plaisir de vous faire le résumé de la séance précédente qui était coordonnée par Michel Canis. Que savons-nous de l'endométriose ? Quelle place pour la chirurgie ? Le Président Albert-Claude Benhamou a ouvert la séance et a rappelé l'orientation de l'Académie représentée par Jean-Claude Cuffinial vers l'innovation en favorisant les rencontres entre développeurs de start-up, investisseurs. Cette transversalité de l'Académie est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que chaque spécialité finalement trouve quelque chose d'intéressant dans les autres spécialités. Alors la première communication a été faite par Michel Canis de Clermont-Ferrand. Que savons-nous de l'éthiologie et de l'histoire naturelle de l'endométriose ? L'endométriose est définie par la présence d'endomètres en dehors de la cavité utérine. C'est un syndrome mystérieux multifactoriel avec de nombreuses formes cliniques. Cette affection touche 5 à 10 % des femmes en activité génitale et dont de nombreuses questions ne sont pas encore résolues. Le diagnostic reste avant tout histologique. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer la présence d'endomètres en situation ectopique, le reflux menstruel, la métaplasie, les métastases par voie sanguine ou lymphatique, les résidus embryonnaires, la contamination néonatale. Bien que certains facteurs déclenchants soient évidents, comme les cicatrices de césarienne, on ne sait pas pourquoi certaines patientes sont atteintes et d'autres pas. La menstruation se produit dans l'endomètre ectopique. C'est une maladie parce que cela saigne. Ainsi, l'aménorée est un traitement médical efficace. Existe-t-il une prédisposition individuelle génétique ou épigénétique ou environnementale ? Le stress est-il un facteur favorisant ? Il n'y a pas de corrélation entre l'âge et la sévérité des lésions. 75% des formes sont légères et modérées. La fibrose a un rôle majeur et fait partie de la maladie. La chirurgie est le seul traitement définitif des lésions dans les formes importantes. Le traitement médical bloque les symptômes mais ne les fait pas disparaître. Il ne fait pas disparaître les lésions. L'approche psychologique et l'écoute du médecin devant des patientes inquiètes est soulignée. Yasmine Cando a ensuite donné le point de vue des patientes au-delà de la médiatisation. Yasmine Cando est la présidente de l'association EndoFrance. Elle évoque l'importance de la prise de parole de personnalités publiques telles l'actrice Laetitia Milot sur le sujet de l'endométriose. Le grand public découvre ainsi une pathologie courante touchant 10% des femmes menstruées. Les patientes s'y expriment, y indiquent que la prise en charge évolue difficilement. Elles regrettent l'absence d'écoute, la minimisation de leurs symptômes et l'absence de solutions efficaces. Elles pensent souvent que la chirurgie est la solution. Elles donnent beaucoup d'importance à l'empathie du médecin allant jusqu'à parfois privilégier la compétence humaine à la compétence technique. Les membres de l'association EndoFrance pensent que la priorité reste l'éducation des professionnels et des patientes, ainsi que le parcours de soins pour éviter l'errance médicale. Question, commentaire. Le président Albert-Claude Benhamou et le secrétaire général Hubert Joanné, quelle est l'importance des liens avec les sociétés savantes afin de déterminer les compétences dans le parcours de soins ? Gérard Morvan évoque l'existence de structures transversales dans cette pathologie touchant une région anatomique plutôt qu'un organe. Réponse de Michel Canis. La filière Saint-Joseph sert de modèle dans, justement, le suivi des femmes atteintes d'endométriose. Isabelle Thomassin a ensuite parlé de l'imagerie et l'endométriose après les progrès du diagnostic. Quelle place dans la prise en charge des patients ? L'endométriose pelvienne est une maladie fréquente, invalidante et sous-diagnostiquée. La triade diagnostique repose sur l'examen clinique, l'échographie pelvienne endovaginale de qualité et l'IRM pelvienne. Utilisée de façon complémentaire, cette triade permet d'atteindre une fiabilité diagnostique de plus de 90% pour le diagnostic positif. Si l'IRM permet une cartographie exhaustive des lésions d'endométriose annexielle et sous-péritonéale, l'échographie pelvienne et l'examen clinique restent les examens de première intention. L'IRM pelvienne et l'échographie sont incontournables pour le bilan préopératoire des patientes afin de guider le chirurgien dans son geste. Planifier l'intervention chirurgicale et prédire les complications post-opératoires afin de donner une information la plus complète possible aux patientes avant la décision chirurgicale. Question, commentaire, président Benhamou, devant ces diagnostics complexes, y a-t-il des structures organisées de télé-expertise ? Réponse donnée par Gérard Morvan et Michel Canis. La télé-expertise ne peut se faire qu'avec des clichés suffisamment fiables et est réalisée par des médecins particulièrement intéressés par ce syndrome complexe. Horace Romand de Bordeaux a ensuite parlé de l'endométriose digestive, une évolution d'une pratique à propos de plus de 1500 patients. La chirurgie de l'endométriose digestive a connu une augmentation exponentielle au cours de ces quatre décennies. De 1981 à 2021, le nombre de publications avec les mots-clés Bowel and Endométriosis est passé de 6 à 189. Le nombre de patients incluses en différentes séries dans les littératures est passé de 10 à 50 à plus de 1000. En France, en 2021, plus de 1500 patients ont été opérés pour endométriose digestive. Les techniques opératoires ont évolué au cours de ces 30 dernières années. Après une période initiale où les chirurgies étaient réalisées, par technique de shaving, la création d'équipes multidisciplinaires a entraîné une augmentation du nombre de résections colorectales et les 15 dernières années ont vu la diffusion de l'exérèse discoïde. La préservation de la fonction digestive est passée au premier plan dans l'évaluation des résultats. Nicolas Bourdel a enfin présenté de l'image augmentée et de l'intelligence artificielle d'un compte-rendu opératoire à la chirurgie guidée par ordinateur. L'utilisation d'aides à la chirurgie faisant appel aux technologies d'intelligence artificielle et de réalité augmentée sont prometteuses. Néanmoins, le chemin reste long pour que ces technologies puissent entrer en pratique courante au bloc opératoire. Le principal problème pour les technologies de machine learning reste la collecte des données. Pour l'endométriose, le problème des données est encore plus fort car ces données, collecte, recueil, traitement, interprétation, clinique, chirurgicale, vidéo notamment, ne font pas l'objet de standardisations qui seules permettent la création d'outils basés sur l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Actuellement, la collecte des données cliniques, chirurgicales, comme Epitor ou Epicar, dans l'endométriose, n'existe pas. Des solutions de recueil sont proposées par l'auteur, l'application Noendo, mais elles nécessitent des moyens considérables pour être déployées. L'autre type de données chirurgicales est constitué par les vidéos de chirurgie. Ces vidéos doivent être pré-traitées, anonymisées et annotées pour fournir à l'ordinateur les bases de données nécessaires à l'IA et aux learning machines. Cet apprentissage de l'ordinateur est un challenge majeur pour que la réalité augmentée puisse afficher en temps réel et au bon endroit pour permettre aux chirurgiens d'améliorer la précision de l'acte chirurgical. Aujourd'hui, on peut afficher en réalité augmentée la structure interne de l'utérus et visualiser l'adénomiose intra-utérine, mais l'aide à la détermination du bon plan de dissection sont des fonctionnalités extrêmement complexes à développer. C'est l'objectif du projet européen FIMALE Machine Learning en endométriose financé à hauteur de 6 millions d'euros dont le leader est l'université des Russes. Question-commentaire d'Albert-Claude Venamou qui invite Nicolas Bourgogne a participé à l'action de l'Académie nationale de chirurgie qui travaille sur les datas et interroge quel est le nombre de datas nécessaires. 40 à 50 000 images d'utérus qui constituent une image stable, mais il faut beaucoup plus d'images pour d'autres types de zones anatomiques. Pascal Richemann pose le problème de la propriété intellectuelle et personnel des données. Hubert Johané souligne l'intérêt d'avoir un compte-rendu standardisé, comparable et en particulier pour l'endométriose. Le président a clos la séance après avoir félicité les orateurs pour la qualité de leur communication. Je crois que tu peux introduire le thème d'aujourd'hui s'il te plaît. Voilà. Alors donc on va rentrer maintenant, on va ouvrir la session d'ophtalmologie. Donc monsieur le professeur Mourou, c'est un grand honneur pour l'Académie de vous recevoir de nouveau deux ans après votre passage à la fondation. Vos travaux sur le laser fin tôt second ont été récompensés par le prix Nobel de physique 2018 et ont ouvert la voie à de nombreuses applications dans le domaine de l'ophtalmologie. Le Golden Goose Award vient de vous être décerné ainsi qu'à Donna Strickland pour l'application des lasers ultra rapides dans le traitement de pathologies oculaires. Ce prix décerné aux USA récompense les scientifiques dont les recherches fondamentales financées par le gouvernement fédéral ont conduit à des innovations ayant un impact significatif pour l'humanité. Les applications en ophtalmologie sont un exemple dans lequel la recherche fondamentale a conduit de façon inattendue à réaliser un outil majeur pour la société. La communauté des ophtalmologistes ne peut que vous exprimer toute sa gratitude pour lui avoir apporté cet outil fantastique qui est le laser fin tôt seconde que nous utilisons de façon courante en chirurgie réfractive et qui pénètre maintenant l'univers de la chirurgie de la catharacte. La séance d'aujourd'hui est consacrée aux lasers en ophtalmologie. Le mot laser fascine, il effraie ou rassure les patients. En tout cas, il interroge. L'inconscient lui donne un pouvoir surnaturel sans limite. Pour répondre à ces questions, l'Académie a l'honneur de recevoir des leaders de l'ophtalmologie française qui participent au développement des connaissances et à la formation des ophtalmologistes en France et à l'étranger. Cette réunion académique a pour but d'apporter un éclairage objectif sur l'utilisation des différents lasers utilisés dans notre discipline aujourd'hui et demain. Nous n'aurons pas le temps d'aborder toutes les applications et en particulier celui de la grève de cornée. Ce sera l'objet d'une prochaine séance. L'œil est un organe d'une précision hallucinante. La lumière traverse la cornée et le cristallin va se focaliser en un point précis, la phobéa qui est sur la rétine. Chaque micron compte. Chaque dixième de millimètre a des conséquences. La chirurgie oculaire est un univers où l'unité est le micron. Cette exigence de précision fait de l'ophtalmologie un des réceptacles naturels des lasers. L'œil est le seul organe qui comporte des tissus transparents, la cornée et le cristallin. Les effets des lasers dépendent de leur longueur d'onde, de leur temps de délivrance, de leur énergie. Certains lasers comme le laser phantoseconde et le laser exzimer vont cliver ou modeler la forme des tissus transparents avec une précision exceptionnelle, supérieure aux lames diamants les plus affûtés. Ils sont utilisés en chirurgie réfractive et pénètrent la chirurgie de la cataracte. D'autres lasers permettent en revanche d'éviter l'intervention en profitant de l'opportunité de la transparence des milieux pour les traverser et agir à distance. Ils peuvent ainsi agir sur la rétine par effet thermique ou sur l'iris et le trabiculum cornéen par effet mécanique pour prévenir ainsi le glaucome par fermeture de langue ou traiter le glaucome à angle ouvert. Merci à Catherine De Roche, sénatrice et présidente de la Commission des Affaires Sociales du Sénat, de nous honorer de ta présence. Je remercie Christophe Vaudoin d'avoir accepté de modérer cette séance. Dans la première partie, nous aborderons la découverte du professeur Mourou et ses applications présentes et futures. Philippe Guillain nous parlera de la photoémulsification avec le procédé qu'il développe pour l'opération de la cataracte. J'aborderai la chirurgie réfractive avec Béatrice Kochener. Je parlerai du laser eczemaire et du phantolasique. Puis Béatrice nous parlera de la procédure mini-invasive SMILE développée par le laboratoire Zeiss avec le laser phantoseconde Visumax. Jean-Philippe Nordmann nous parlera de l'apport du laser dans le glaucome. Christophe Vaudoin fera le point sur le présent et le futur du laser phantoseconde dans la chirurgie de la cataracte. David Touboul nous parlera du laser frugal qu'il développe et qui est destiné à réaliser le capsulorexis, première phase si délicate de l'intervention de la cataracte. Le général Corinne Dott nous parlera des accidents des lasers domestiques voire militaires. Enfin, Baram Bodaghi nous parlera du traitement laser des vasculites rétiniennes, infection redoutable qui menace la vision des malades. Nous remercions la société Zeiss qui soutient par son mécénat d'action de l'académie pour la formation, le développement des techniques innovantes et le respect des bonnes pratiques chirurgicales, cela au service de nos patients. Je laisse la parole au professeur Mourou avec lequel je partage ma passion pour l'impressionnisme. professeur Mourou expliquez-nous comment vous avez pu avec votre découverte de la CPA Charged Pulse Amplification amplifier un laser pulsé de période ultra courte et l'amener à une puissance telle qu'elle provoquait avant votre découverte la destruction même du cristal qui la produisait. Expliquez-nous les développements que nous pouvons attendre de cette technologie dans le domaine médical et peut-être dans d'autres applications. Professeur Mourou. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada